Bonjour, c'est Massimo Riggi pour InspireMess. Massimo Riggi est un jeune comédien, réalisateur. Pour moi, c'est important d'être le parrain de la fête du court-métrage qui, en plus, a lieu à Metz cette année. Le court-métrage que j'ai tourné Mamine à Metz, donc c'est aussi très important pour moi. Quand on m'a proposé d'être le parrain de la fête du court-métrage, je n'ai pas hésité une seule seconde à accepter. Pourquoi il faut venir voir la fête du court-métrage ? Bien évidemment, il y a beaucoup de festivals de court-métrage, mais aujourd'hui, c'est vrai que dans les cinémas, on n'en voit pas beaucoup du court-métrage. Et aujourd'hui, c'est une chance de pouvoir montrer les courts-métrages au club à Metz et que le court-métrage puisse rayonner. Les gens se sont rendus compte d'une chose, c'est que la ville de Metz, la région Grand Est, c'est une terre de cinéma. Quand on arrive à Metz, la pierre de Jaumont qui rayonne, ce lieu extraordinaire 1752, l'opéra-théâtre, plus vieux théâtre à l'italienne, qui n'a jamais cessé son activité, on a envie d'avoir des décors comme ça dans nos films. Je vais vous annoncer quelque chose d'intéressant, c'est l'écriture de mon premier long-métrage, qui sera donc du coup une adaptation de mon premier court-métrage, Mamine. Ça va être un long processus, je vous dis à très bientôt pour Mamine version long-métrage.